Donc on va pouvoir passer à l'ordre du jour. Je vais vous demander si vous êtes d'accord qu'on mette trois questions diverses. Une demande de subvention auprès de la région Nouvelle-Aquitaine pour le projecteur du cinéma. Le renouvellement de la convention avec l'ANDESH, l'Association Nationale du Développement des Épiceries Sociales, je crois que c'est ça. On signe tous les ans. Et l'autorisation de lancer une consultation pour l'installation d'un distributeur automatique d'équipement de natation à la piscine municipale. On va dire un distributeur de maillot de pêche. C'est ça ? Lunettes et bonnets. Lunettes et bonnets. Alors ça se fait partout parce qu'on a refusé pas mal de gens qui arrivent avec l'équipement qui n'est pas adéquat. Donc ils repartent. Alors est-ce que ça marche ? Je ne sais pas si ça marche ces trucs. Ça ne nous coûte rien de toute façon. Ce n'est pas des choses très importantes. Hein ? C'est ? Hein ? Comment ? C'est la bonne distributeur. Ah oui, oui, oui. Alors on va passer au menu du jour qui est important, c'est le vote du budget. Après les orientations budgétaires, donc la première délibération, c'est l'approbation des comptes de gestion. Alors le conseil municipal, comme vous le savez, doit se prononcer sur le compte de gestion remis par le trésorier. Il est rappelé que le compte de gestion constitue la redition des comptes du trésorier. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Il répond à deux objectifs. Il faut justifier l'exécution du budget, présenter l'évolution de la situation patrimoniale et financière de la commune. Il comporte une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier, le meilleur comptable de la collectivité qui décrit l'actif et le passif de celles-ci. Le compte de gestion aux traces en dépense et en recette, à l'ensemble des opérations budgétaires et non budgétaires effectuées au cours de l'exercice, auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du comptable public. Les résultats des comptes de gestion de chacun des budgets de la collectivité sont conformes aux résultats du compte administratif de l'exercice 2023, qui est soumis à votre approbation au cours de cette séance. Les opérations ont été faites régulièrement en concordant tout point avec les comptes administratifs établis par la commune. Je vous propose donc de considérer que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2023 par le receveur, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent aucune observation ni réserve. Je vous indique également que, bien que les budgets aient été clôturés, il convient de valider les comptes de gestion des budgets au Pôle des services publics et la Morelli. Ces budgets n'ont pas eu d'écriture en 2023, mais ils ont servi pour le transfert des résultats vers le budget principal. Voilà. C'était ce qu'on appelait dans le temps les comptes du percepteur. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Des observations ? On peut passer votre qui est pour. Je vous remercie. Alors, approbation des comptes administratifs 2023. Bernard, tu vas t'en occuper. Approbation des comptes administratifs 2023. Chaque année, il appartient au maire de rendre compte des opérations budgétaires exécutées. À la clôture de l'exercice budgétaire qu'intervient au 31 janvier de l'année 1, il est allié le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondants aux différents budgets annexes. Le compte administratif approche les prévisions de l'autorisation inscrite au budget des réalisations effectives en dépenses et en recettes. Présente, la comptable d'exercice est soumise par l'ordonnateur pour approbation à la salle de Généran qui déclarait définitivement la rembourse avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture d'exercice. Nous avons donc proposé d'approuver chacun des comptes administratifs du budget communal et des budgets annexes, tel que jouet, et qui reprennent en synthèse les éléments suivants. On va commencer par le compte administratif cinéma en section de fonctionnement Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 235 318,13 € Les dépenses de fonctionnement à 231 414,965 € soit un résultat de clôture de la section de fonctionnement de plus 3903,48 € En section d'investissement Les recettes d'investissement s'élèvent à 36 883,11 € Les dépenses d'investissement s'élèvent à 123 122,47 € soit un résultat de clôture de la section d'investissement de moins 46 239,836 € Le résultat de clôture, pour info, avec le budget cinéma pour l'exercice 2022 Le résultat de la section d'investissement s'élèvent à 43 344,05 € Les jardins d'investissement s'élèvent à 43 344,05 € Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 503 811,95 € Soit un résultat de clôture de la section de fonctionnement de 43 344,05 € Section d'investissement Les recettes d'investissement s'élèvent à 32 0,088,31 € Les dépenses d'investissement s'élèvent à 314 614,35 € Soit un résultat de clôture de la section d'investissement de moins 282 562,04 € Le résultat de clôture du budget des jardins d'investissement pour l'exercice 2022 s'élèvent à moins 239,21 € Le budget billet en section de fonctionnement Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 11 327 914,01 € Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 9 182 096 093 € Soit un résultat de clôture de la section de fonctionnement de 2 143 887,08 € Section d'investissement Les recettes d'investissement s'élèvent à 7 673 497,01 € Les dépenses d'investissement s'élèvent à 8 492 930,05 € Soit un résultat de clôture de la section d'investissement de moins 817 433,04 € Le résultat de clôture du budget d'avis pour l'exercice 2023 s'élèvent à 1 327 464,04 € Voilà, c'est les trois budgets Les trois points d'investissement, les trois budgets de moins Il y en a les trois de moins Donc je crois qu'il faut passer la parole à Jean Parce que le moyen d'âge est en procédé aux votes Avec, à mon délégation, les comptes administratives de 2023 Alors le moyen d'âge qui s'appelait C'est maintenant qu'on vote Oui ? Oui, oui, non, non Tiens, Roger, viens Merci de la séance Merci de la séance Merci de la séance Tu les as Oui, c'est parti C'est parti Bon, donc C'est parti C'est parti C'est parti Le budget cinéma, donc Qui est contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité Merci Le budget Jardel Qui est contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité Et le budget Ville Qui est contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité Merci M. le maire Merci de votre image Tiens, tu veux affecter les registres à un moment Donc après avoir constaté les résultats des résultats des résultats, on va les affecter Conformément aux articles 2311-5 et 2311 du code général des collectivités territoriales Les résultats sont affectés par l'Assemblée Guédiante Après constatation des résultats définitifs, leur vote du compte administratif La démarche d'affectation de résultats de fonctionnement consiste à déterminer l'utilisation des excédents de l'année antérieure. A l'issue de la présentation des comptes administratifs 2023, M. le maire propose d'affecter les résultats de 2023 comme suit. Pour le budget CINEMA, ayant constaté au compte administratif 2023 du budget CINEMA, résultat de fonctionnement s'éleva à 3903 dans 40 euros, M. le maire propose d'affecter les résultats au compte de recette 1068, excédent de fonctionnement capitalisé de la section d'investissement 2024. Il faut voter le point de budget par le budget. C'est bon ? C'était lequel ? CINEMA. Qui est pour ? Je vous remercie. Ensuite, budget des Jardins d'Imaginaire, ayant constaté au compte administratif 2023 du budget Jardins d'Imaginaire, résultat de fonctionnement s'éleva à 43 344,05 euros, M. le maire propose d'affecter les résultats au compte de recette 1068, excédent de fonctionnement capitalisé de la section d'investissement 2024. Jardins d'Imaginaire. Pas de questions. Qui est pour ? Je vous remercie. C'est bon ? de la section d'investissement 2024. J'ai du vide. Merci. Pas de questions particulières. Qui est pour ? Je vous remercie. Merci. Alors, la prochaine délibération, c'est le vote des taux d'imposition. Comme vous le savez, depuis la réforme de la fiscalité locale en 2021, la taxe d'habitation ayant été supprimée, sont produits compensés par le transfert du taux départemental sur les propriétés bâties. Cette réforme s'est traduite par la fixation d'un nouveau taux communal sur le foncier bâti, qui s'est élevé à 58,64 % en 2021. Pour mémoire, le taux départemental s'est élevé à 25,98 % et le taux communal était de 32,66 %. Alors qu'aujourd'hui, nous appartiennent fixés les taux d'imposition pour 2024, un contexte difficile, complexe et illisible se confronte à notre décision. L'impact de l'inflation pour l'ensemble des sphères de notre société est clairement visible. Inflation présente, mais aussi inflation passée, pour laquelle la traduction immédiate est l'augmentation mécanique des bases d'imposition. Celle-ci doit s'élever pour 2024 à plus 3,90 %. Après l'augmentation de 2023, qui était de 7,1 %, c'est plus de 11 % d'augmentation d'impôts que devront assumer les contribuables sur ces deux dernières années. Elle vient doublement impacter les terrassonnaises et terrassonnées qui ont déjà subi l'inflation et qui la subissent encore. Pour ces raisons, et malgré l'impact fort de l'inflation sur les budgets communaux, je vous propose de ne pas augmenter les taux d'imposition communaux. Donc, ils seront pour 2024, en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, 57,64 %, la taxe foncière sur le non bâti, 106,72 %, et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 17,52 %. Voilà en ce qui concerne les taux d'imposition. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Ou des remarques ? Non ? On passe au vote. Qui est pour ? Je vous remercie. Tarifs communaux 2024. Comme chaque année, nous devons voter les tarifs publics qui vont être appliqués sur l'année. Ces tarifs sont modérés et sont en rapport avec les capacités de nos usagers. Il s'agit d'un signal fort que la Ville souhaite envoyer à ses administrés, mais c'est un signal cohérent pour que les services puissent bénéficier au plus grand nombre. Proposer un repas à la cantine à moins de 2 euros mérite d'être souligné. pouvoir passer une journée à la piscine municipale pour 2 euros et même 1 euro pour les enfants est assez remarquable. faire en sorte que les places de cinéma soient accessibles au plus grand nombre pour que le tarif ne soit pas un frais majeur à la diffusion culturelle est essentiel. Cette pratique s'inscrit dans la volonté du maintien d'un dynamisme territorial pour faire en sorte que nous puissions attirer et proposer un haut niveau de service à un coût raisonnable. Ces tarifs, nous n'avons jamais voulu les différencier selon les lieux de résidence des usagers. Aujourd'hui encore, je vous propose que nous puissions réitérer cet engagement. Certains pourraient considérer qu'il s'agit là d'un manque à gagner manifeste pour la collectivité. Je l'assume complètement et le revendique. Ceci a un coût pour la Ville, mais cela concourt à l'attractivité plus large d'un territoire, à sa structuration entre deux agglomérations. Nous pouvons encore l'assumer, mais je ne sais pas si la réflexion ne devra pas germer dans les années à venir. Aujourd'hui, je vous propose de raffirmer cette politique. Je vous propose donc que nous maintenions la totalité des tarifs publics jusqu'alors pratiqués. Vous avez le tableau. Ce sont les mêmes que ceux de l'année dernière. On ne va pas reprendre tout le tableau. Est-ce que vous avez des remarques sur ces tarifs ? Non ? Je vous remercie. Donc, on va pouvoir passer au vote. Qui est pour ? Merci. Et maintenant, nous allons attaquer le budget primitif 2024. Donc, chaque année, le budget traduit la direction de l'action municipale, la trajectoire que le Conseil souhaite pouvoir donner à la collectivité. Cette trajectoire est faite d'écoutes, d'attention aux besoins des habitants, mais elle est aussi faite de choix en lien avec des contraintes. Malheureusement, les contraintes sont aujourd'hui nombreuses et les choix de plus en plus difficiles à faire. Les projets ne manquent pas, les besoins sont certains, mais la trajectoire de nos finances communales nous oblige à la maîtrise. La maîtrise sera clairement le mot d'ordre de ce budget 2024. Nous l'avons abordé lors des orientations budgétaires. Les effets conjugués de l'augmentation significative de nos charges de fonctionnement et la tonie relative de nos recettes se traduit par une dégradation de nos ratios. Alors oui, ce budget nous invite à être prudents dans nos choix, et le budget qui vous est présenté ce soir en est la transcription. Terraçon, nous le savons tous, c'est une ville de service, une ville de centralité. Nous disposons d'équipements structurants dans les domaines de la culture, du sport, du loisir ou tout simplement du service. Sans les éventuer tous, quelle ville de notre taille peut se targuer d'avoir une médiathèque, un cinéma, un centre culturel, une piscine, des salles d'activité sportives ou encore des salles polyvalentes ? Il y en a peu, et ces équipements concourent à l'attractivité de notre ville. Grâce à eux, nous parvenons à attirer encore des habitants, à ne pas avoir à affronter la déprise démographique et à connaître une certaine évolution positive. Ces équipements sont aussi un signe fort adressé à la population. Un message aux habitants de notre bassin de vie. Un message positif de cohésion qui doit permettre le maintien des services publics en milieu rural. Ce message, nous y tenons tous ici, et ces équipements ont un coût, même si la plupart d'entre eux sont gratuits pour les utilisateurs, ou à des tarifs pratiqués particulièrement modestes. Ces équipements seront assumés, bien sûr, par le budget de la ville, et ce sont nos charges de fonctionnement qui en sont la transcription. Pour autant, affirmer, cela ne doit pas être une fin en soi, et nous dédouaner de toute approche rationaliste. Alors certes, vous l'avez vu, vous le savez, nos charges de fonctionnement augmentent. En revanche, chacun des postes a fait l'objet d'une analyse fine et d'une réduction de ce qui pouvait être minimisé. C'est une autre orientation, c'est un axe de ce budget. Nous devons absorber les augmentations de charges et en limiter l'impact. Autre axe fort, c'est justement celui du service. En ces temps incertains et compliqués où la prudence peut rapidement basculer vers la rigueur, la tentation pourrait être de réduire notre action auprès de la population. Nous pourrions faire le choix, par exemple, de réduire le nombre de séances de cinéma, et donc de réduire l'équipe des agents. Nous pourrions décider de supprimer l'école municipale des sports, des petits déjeuners gratuits. Nous pourrions aussi réduire le temps d'ouverture de certaines structures, ou encore décider de réduire le nombre d'ATSEM auprès des enfants de maternels. Si je vous cite ces quelques exemples, c'est parce qu'ils permettraient une économie immédiate et rapide, soit par la suppression de services, soit par le non remplacement de certains personnels. Mais ces décisions en l'état, nous nous y refusons. Nous considérons que le service à la population est la clé de notre cohésion. Nous considérons, et même si cela n'est jamais assez, et que tout peut être reproché, que pour une ville telle que Terraçon, pour une ville qui doit pouvoir proposer plus que le simple quotidien, nous nous devons d'assumer certaines charges et accessoires. Je pense bien sûr au budget que nous mobilisons pour animer notre ville, aux soirées estivales, aux soutiens aux associations, aux spectacles vivants, à toutes ces charges qui ne sont pas essentielles à notre action, mais qui font qu'il fait bon vivre à Terraçon. Aujourd'hui, nous assumons ces dépenses. Demain, si le contexte demeure tel qu'il est, peut-être nous faudra-t-il les limiter. Une chose est certaine, c'est que ce budget nous permet encore de ne pas avoir à engager la rigueur, mais nous impose la raison. Pour autant, sur ce budget, nous conduirons la structuration et le confortement de notre piscine municipale, avec le recrutement d'une équipe de surveillants de baignades internes à la ville, le recours à des prestataires extérieurs pour entretenir le bassin et les espaces ouverts au public, ou encore le développement de certains équipements. Nous ouvrirons notre piscine plus longtemps et permettrons à plus d'enfants de disposer de séances de natation. C'est un plus, un plus sur nos charges, mais un plus pour la population. La réinternalisation de notre politique de programmation de spectacle, nous l'avons déjà évoqué, le principe de subventionnement d'associations tiers pour conduire notre politique culturelle, présente un certain nombre de risques que nous ne voulons plus assumer. Ces risques sont principalement juridiques et aujourd'hui nous devons pouvoir être maîtres d'une compétence qui est de notre complète prérogative. Pour ces raisons, nous allons restructurer nos équipes, les densifier pour que toute la programmation soit directement assurée par la commune. Cette décision se traduit naturellement par une évolution de certaines lignes budgétaires liées aux achats de spectacles ou à l'embauche de personnel. En la matière, la trajectoire est claire. À compter de septembre 2024, ce sera la ville qui assumera sa programmation culturelle. Tous les autres services feront l'objet d'une attention particulière pour que nous puissions continuer à dire que Terraçon est une ville de service. Mais ces services, s'ils font l'objet d'une large satisfaction, doivent pouvoir profiter au plus grand nombre. Nous connaissons les ressources de nos administrés et c'est la raison pour laquelle, historiquement, les tarifs de ces services ont toujours été bas. En 2024, ils le resteront. Nous n'impacterons pas la tarification des services et garantirons à nos usagers un tarif de cantine à 1,90€, une place de cinéma à 6,50€ en plein tarif, un ticket d'entrée à la piscine à 2€ pour adulte et 1€ pour enfant. Ce ne sont que des exemples forts qui traduisent un engagement, celui de service en lien direct avec les besoins de la population. Mais une ville qui vit, une ville qui évolue, c'est une ville qui investit, qui investit pour son cadre de vie, qui investit pour se moderniser, qui investit pour se structurer. Après un exercice 2023 exceptionnel, où nous avons engagé plus de 6 millions d'euros d'investissement, l'exercice 2024 sera naturellement plus modeste. Malgré tout, ce sont plus de 2,7 millions d'euros qui seront engagés en 2024, avec un peu plus d'un million de restes à réaliser. Donc, ils se feront sur l'année. Des investissements qui concerneront de nouveaux projets parmi lesquels nous lancerons la salle de tennis de table. la finalisation de l'extension de la gendarmerie, ou encore l'extension du poste de police municipal. Ces nouveaux projets représentent près de 1,5 million d'euros. Ils sont essentiels pour notre ville. Ils concernent bien sûr et prioritairement la sécurité, mais ils sont aussi la traduction d'une volonté, d'une démarche de structurer nos équipements et d'agir pour leur développement. Nos investissements concerneront aussi, et bien sûr, le cadre de vie des terrassonnaises et des terrassonnais. Avec un programme de voirie de plus de 460 000 euros, pour non seulement maintenir en état nos routes, mais aussi réaliser de nouveaux aménagements, aussi bien en ville qu'à la campagne, nous souhaitons agir pour que l'espace urbain puisse conserver ce haut niveau de qualité. Le cadre de vie sera aussi, et bien sûr, l'entretien de nos bâtiments, leur rénovation, leur évolution. Nous l'avions évoqué lors des orientations budgétaires, et désormais les chiffres sont posés. Les investissements sur les établissements scolaires se porteront à plus de 150 000 euros, pour non seulement rénover, réhabiliter et améliorer le confort d'utilisation, mais aussi pour appréhender la restructuration du groupe prévert malheur. Pour la culture, ce seront plus de 100 000 euros qui seront engagés, afin de pouvoir faire évoluer notre médiathèque, mais aussi engager la création d'une maison de la musique. Nous en sommes aux prémices, et le projet va être finalisé durant l'année. Ce sont les investissements majeurs. Jean-Yves vous en détaillera tout à l'heure. Enfin, car nous devons nous adapter, nous devons évoluer, une part du budget sera consacrée aux investissements de demain. Il s'agira principalement d'études, et elles concerneront bien sûr la finalisation de l'étude d'urbanisme sur le quartier de la gare. Elles concerneront aussi l'implantation de panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments communaux et leurs modalités d'exploitation. Elles concerneront enfin l'opportunité, si cela est possible, de lancer un réseau de chaleur urbaine. Toutes ces études vous seront présentées durant l'année, au fur et à mesure de leur achèvement. Sans reprendre mes propos d'initio, vous l'aurez compris, notre budget est contraint, mais notre budget est sérieux. Il tâche d'aborder tous les champs de l'action municipale. Il tâche d'être responsable. Il tâche aussi et surtout d'être en adéquation avec les attentes des terrassonnaises et des terrassonniers. Je mets le soin à Jean-Yves maintenant de vous parler des chiffres et postes budgétaires. Oui, on va parler des chiffres. Avant de rentrer dans le détail des chiffres, je vais vous rappeler ce qu'on a dit en D.O.P. C'est qu'on a adopté la M.C. Mets le micro. Ah, par le haut, par le haut. Ça marche. Ça marche. Et je disais, avant de rentrer dans le détail des chiffres, je vais vous rappeler ce qu'on a dit. Lors du débat de la tension budgétaire. On a adopté la M57, et de son avis-là, il y a des passes qui étaient insittées à certains chapitres. Et les chapitres sont modifiés avec la M57. Ce qui fait que, on va pouvoir comparer chapitre à chapitre, c'est parfois hasardeux. Parce que ça ne vous voit pas les mêmes dépenses. Au niveau du budget 각i, vous savez, On vote un équilibre entre les sections de fonctionnement et les sections d'investissement recettes-dépenses. Au niveau des recettes-dépenses, ce sont les mêmes chiffres. Donc je ne donnerai que les chiffres de chaque section. Un investissement, on va faire 6,62 millions 18 euros. En fonctionnement, la section s'élève à 11,672 millions 177 euros. Donc un global de 17,744,725 euros. Les budgets annexes, budgets du cinéma en investissement, 176,577. En fonctionnement, 356,383 et donc un total de 532,961. Budget imaginaire, 334,572 en investissement, 638,503 en fonctionnement. Donc un global de 973,065. Au total, au niveau de l'investissement, 6,583,158. Fonctionnement, 12,636,554. Donc un global de 10,258,752. Alors au niveau des détails. Section de fonctionnement. On va commencer à regarder les charges à caractère général. Il y a... Alors ce chapitre est impacté significativement par des facteurs extérieurs à collectif. Au niveau des achats et des variations de stock. L'année dernière, on a réalisé 1,292,602. Cette année, on prévoit 1,268,700. Charges... Autres charges externes, services extérieurs. 809,393 en arrière, 892,44,7. Autres charges externes, autres services extérieurs. 419,310... Euh non, 394,677 en arrière, 580,870. Impôts, taxes et versements assimilés. 92,352 l'année dernière, 76,300 cette année. Alors ces charges à caractère général représentent 24% des charges globales de fonctionnement. Seconde pause de dépense après le personnel. Elles augmentent de 8,45% par rapport à 2023, soit plus 218. Cette hausse s'explique principalement par l'effression. Qui est appliquée à un niveau de dépense et un type de dépense équivalent à ceux, ou à celles que nous avions l'année dernière. C'est-à-dire qu'on n'a pas baissé la qualité des dépenses qu'on faisait, la qualité des services qu'on rendait à la population. On a appliqué à ces chiffres de l'année 23 l'inflation. La collectivité subit aussi cette année de plein fouet le coût de l'énergie qui augmente. Et qui représente à lui seul 23% des charges à caractère général. Certains postes aussi augmentent et on n'y peut rien. Par exemple, les primes d'assurance. Pour ceux qui font partie de la commission à plein d'offres, vous avez assisté à un débat très long parce que notre assureur nous s'est posé des organisations de primes conséquentes. Et donc, on a décidé de repasser à plein d'offres pour l'année 20 secs. Pour ne pas subir perpétuellement ces dictates des assurants. Parmi les autres augmentations, l'externalisation de l'entretien de la piscine. Vous pouvez avoir 80 000 euros. Monsieur le maire, on l'a dit tout à l'heure, on réorganise l'entretien des plages et des bassins. Et l'hydraulique aussi. Alors l'hydraulique représente le fonctionnement du fusel bon parce qu'il y a une machine logique très importante. Et adossé à l'hydraulique, il y a aussi le suivi de la qualité eau de médias. C'est-à-dire la stérilisation de l'eau. Et stériliser l'eau, surtout d'une piscine, c'est vraiment un métier. Donc on l'a délégué. L'intégration des frais liés à la programmation culturelle, le maire vous en a parlé à l'instant. Et c'est-à-dire qu'on a le plaisir d'accueillir une étape, je crois que c'est la première étape, Bernard. Première étape de la deuxième. Du tour du limousin. C'est un investissement de 35 000 euros et pour lequel la commune est commune d'une ordre 10 000 euros. C'est ça ? Les dépenses de l'entretien représentent plus de 530 000 euros en 2024, tout comme en 2023. Au niveau des charges de personnel, on passe de 4 979,83 euros à 4 600 000. Ces dépenses de personnel constituent naturellement le premier poste de dépense de la section de fonctionnement du budget communaire. Elle représente, ces dépenses de personnel, 39,41 euros parce que 40% du budget de fonctionnement. C'est un approche de 7,5% qui est envisagé. Du fait de, il y a 5 raisons. La réévaluation des crises indiciaires. Plus 5 points d'indices, majorés pour tous les agents en 20 du 1er janvier, 24. L'attribution, vous en avez parlé à un conseil municipal, de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat aux agents ayant perçu un traitement brut inférieur à 39 000 euros. Le coût pour la collectivité, c'est 37 000 euros. L'intégration de la cotisation du CDAS 24 suite à l'adhésion de la commune au CDAS CNAS au 1er janvier 24. Le coût du COS était intérieurement imputé ailleurs qu'au chapitre 08. La reprise du personnel intérieurement sous contrat de droit privé au centre culturel, celui-là que vous en parlez, et du personnel pour la piscine. On va ouvrir par rapport à M3 sur une durée beaucoup plus grande. L'année dernière, on avait ouvert en gros du 20 juin au 1er septembre. Et là, on va ouvrir du 1er mai au 15 octobre. Au 18 octobre. 18 octobre. Et l'embauche de BNSSA supplémentaire. Il y a 4 embauches à temps partiel, qui sont tous des carassonnants. Sur un stage, on a financé la formation de cartes nouvelles. Les jeunes carassonnants pour l'extension du BNSSA. Avec un gâtement d'exercice sur le BNSSA, mais on fait sur la piscine d'un film. Et derrière, ça fait plus sur les salaires en plus, puisque on va passer les gens en bas. Les autres charges de gestion courante. On passe de 1.482.254 à 1.741.774. Alors, c'est là que je vous ai dit tout à l'heure en grand mule que la M57 avait modifié certaines imputations. Ce chapitre est fortement impacté. Alors, je ne vais pas vous faire tous les détails des plus et des moins suivants à la M57. Je vais vous dire uniquement les tendances des charges de ce chapitre. Il y a l'augmentation du Côte des Jeannes-Saint-Denis d'environ 10.000 euros. Diminution des déficits 23 des budgets à l'ex de 53.000. Baisse de la subvention au budget à l'ex de 40.000. Et le retraitement du montant des subventions versées aux associations du fait de la dissolution du coste et de la réorganisation de l'offre culturelle. Moins ça va être terminé. Les charges financières. Alors, les charges financières, c'est comme on se dit, c'est les SDRs en particulier des endroits. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les ICNE, les SDRs pour une non-échec. Qui est un calcul qui est fait par la trésorerie. En 2023, il y avait 167.780. Cette année, 131.063. Alors, c'est l'explication de la baisse. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'en 2023, on avait intégré les ICNE2 du pôle des services publics. Alors, c'est des one-shot, on n'a plus à l'intégrer. Et puis, comme on ne fait pas d'endroits en 2024, l'embreu qui est tombé en 2023, les terrets ne se séparent au problème. Et un RPV aussi a fait d'endroits en 2023. Donc, on fait baisser de facto nos charges financières. Là, on prévoit aussi une petite somme pour le cas où on a besoin de mobiliser une ligne de trésorerie, comme ça avait été fait l'année dernière, à cause de la masse de factures que nous avions reçues lorsque la puissive se construisait. Les autres charges du budget. D'une manière générale, il s'agit pour l'essentiel des dotations d'aventissement qui sont calculées pour un montant de 475 000, 475 000, qui augmentent de 33 391 par rapport à 23, ça c'est du fait du passage en 1,57 qui prévoit un aventissement au compacteur tamponis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette dépense de fonctionnement est une recette d'investissement, tu veux le contourner tout à l'heure. Oui, ce qui fait que l'avent 57, c'est que quand on investit sur l'année N, dans le passé, on commence à amortir l'année N plus E, on commence à amortir dès que le bien est immobilisé, dès que le bien est bien de service. Donc, il y a un pro-rata de compromise qui arrive. Le FPI, alors le FPI, on n'a pas les éléments à l'heure qu'il est, ça arrivera au cours de l'exercice L4, et des dégrèvements, en particulier des tas d'habitations sur les logements vacants. Au niveau des recettes, les recettes de fonctionnement sont stables, mais on n'a pas de grande marge d'intervention. Le premier chapitre dans les progrès des services du domaine et des ventes directes, 391-319 en 2023, 311-450, cette année. Ce chapitre intègre l'ensemble des services réfecturés du régime, garderie, périscolaire, restaurant scolaire, crèche, etc. Et encore, le remboursement opéré par les structures pour lesquelles la commune met à disposition du personnel ou des locaux. Exemple, j'en ai l'imaginaire, il y a des transferts d'argent entre le budget principal et le budget. Même si l'exécution budgétaire en 2024 devrait connaître le fonctionnement normal des services, la prévision en termes de recettes dépend de l'activité réelle des services, qui ne peut être anticipée à l'heure de l'heure. De plus, des recettes de nature exceptionnelle ont été perçues en 2023, que nous ne nous retrouverons pas en 2024. Exemple, rattrapage de la R.O.D.P. Alors, la R.O.D.P., c'est la redevance de l'occupation du domaine public. C'était Orange, je crois, qui avait oublié de nous verser pour 5 ans. Donc, dans 2023, on a reçu 5 ans de R.O.D.P. de Orange, qui a représenté une somme rondelette dans les 40 000. Oui, ça, oui, dans les 40 000. La tragédie d'ordre budgétaire invite à la prudence et les recettes sont estimées au plus juste, ce qui explique la baisse et la prévision en hauteur de 20 % pour ce chapitre. Les impôts états, c'est la principale grosse de recettes et de fonctionnement, près de 62 % des recettes et de fonctionnement. Bien que la révalorisation des bases soit fixée à 3,9 %, c'est pas long qui est le fixant, mais c'est l'État, pour 2024, le montant des recettes de ce chapitre n'est pas valorisé à plus proportionnel. Il est envisagé une légère augmentation de près de 1 %. Alors, n'oubliez pas que la recette de l'impôt, c'est le résultat de la multiplication de la base par le groupe. On a augmenté les bases de 3,9 %, mais si la valeur des bases diminue, parce que, par exemple, il y a des maisons qui se ferment et je ne sais quoi, le résultat de la recette qu'on a réellement, elle n'est pas à la hauteur de la révalorisation due à l'inflation. Cela s'explique par la prudence à l'égard de l'estimation des recettes résultant de la taxe additionnelle des droits à mutation. On a prévu 150 000 €. Alors ça, vous savez ce que c'est, c'est quand on achète mon terme, qu'on achète quelque chose, bien, on paie des taxes. Il y a des grandes parts qui sont liées à nous et au département. Alors ça, c'est très aléatoire. Cette année, on a écrit 150 000 €, alors que la recette réelle, c'est plus de 130 non, cette année. Dotation, subvention, participation et autres produits de gestion courante. En 2023, 2,432,016. En 2024, on prévoit 2,391,276. Alors ce chapitre-là recoupe principalement les dotations et participations versées par l'État collectivité locale. Ce sont les DGF et les DSR. Alors, durant ces trois dernières années, on a une stabilité relative, mais à l'intérieur des dotations, on a la DGF qui baisse et la DSR qui plutôt augmente, heureusement. On ne sait pas jusqu'à quand cette somme nous sera bercée. Parce que quand on entend ce qui se dit à la télé, les collectivités devront faire des efforts vite au bout. On en fait déjà. On en fait déjà. Les autres recettes sont, par exemple, la dotation de compensation de la réforce d'un taxe professionnel. C'était, souvenez-vous, quand un taxe professionnel a été supprimé, ça doit être en début 2014, il y a eu une dotation de compensation qui a été versée par les droits. Comme nous doutons, l'État continuait à verser, mais on ne le valorise pas. Ce qui fait qu'avec l'inflation annuelle, en réalité, cette dotation nous baisse. Par ailleurs, la vigilance reste de mise quant à l'estimation des recettes perçues au titre des différentes aides qui dépendent de l'activité des services, telles que celles de la CAF, par exemple. L'ensemble, ces éléments conduisent à envisager une baisse de ces recettes d'environ 1 sur 68%. Concernant le chapitre 75, parce que ce grand chapitre, au début de l'enseignation de l'enseignation, c'est le somme de 74, 74, 75, c'est les autres produits de gestion courant. Il comprend non seulement le revenu des immeubles, on a, ça va demander, puisqu'on va avoir l'année pleine, le revenu de notre location du bâtiment de l'année de Saint-Jaurès, c'est devenu génieux. Mais avec le passage M7-57, il y a des recettes qui étaient imputées dans un chapitre qui passe à un autre chapitre, donc c'est là aussi difficile de regarder chacun de sa chapitre. par exemple, les produits divers de gestion courante, comme le remboursement des indemnités journalières ou des sinistres, qui changent de chacun, ce qui explique la baisse que l'on enregistre pour 2000, enfin qu'on estime pour 2024. section d'investissement, où est-ce que vous voulez poser des questions à ce moment-là, votre travail fait ? Section d'investissement, alors la section d'investissement s'équilibre à hauteur de 6,072,000,018 euros. Au niveau des recettes, première chose, c'est l'affectation du résultat 223 que Bernard vous a détaillé tout à l'heure. Le reste à recouvrer pour 1,635,829 euros, alors là, ce sont des subventionnés qui étaient inscrits au budget 23 et qu'on n'a pas recouvrés. Pour une raison simple, c'est que les subventions, on les recouvre quand tout est terminé et quand ce n'est pas terminé, eh bien, on reporte la subvention. Le virement 2024, c'est ce qu'on appelle l'épargne brut, c'est donc le résultat de la section de fonctionnement, 1,840,559 euros. La dotation aux amortissements, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est une dépense de fonctionnement qui se retrouve avec une recette de l'investissement. Le FCTVA, estimé à 700,000, vous connaissez le principe, quand on paye une entreprise, on la paye, on paye TTC et après, on fait, on demande à l'État du remboursement de la TVA. Et ça, ce sont les travaux qui avaient été payés l'année dernière. La taxe d'aménagement, 15,000 euros, des subventions, on espère obtenir, pour 282,721, et une cession. L'ÉPAD, 300,000. C'est le CRM, le terrain. C'est le terrain, le précédent dossier, on a parlé, on n'a pas revendu une partie de la fiche qui sont à l'ÉPAD, pour que l'ÉPAD puisse s'y construire. Le vendredi à la fin d'année, on a encaissé cette année, début 2020. Alors, pour les puristes, moi, je m'attendais à ne pas avoir le résultat d'une vente à la section d'investissement. D'ordinaire, on met ces sessions, ces achats, ces ventes, à la section de fonctionnement. Et comme là, c'est une vente qui concerne l'ÉPAD, on doit mettre, nous ont dit, nos experts de la comptabilité à la section d'investissement. De toute façon, ça aurait été une opération neutre, si on avait mis en recette à la section d'investissement, on l'aurait eu dans les virements, on aurait eu 300,000 dans les virements. C'est une recette. Oui, je dis, c'est une recette. C'est pour ça qu'il y avait en recette. Oui, mais si, normalement, la recette, dans le passé, on l'aurait été à la section de fonctionnement. Mais si on avait mis en fonction de fonctionnement, on aurait eu 300,000 euros de plus sur le virements, 24,000. Oui, d'abord, 1,840,000, on en a eu 2,540,000. Je le dis parce que ça peut susciter des questions tout à l'heure. Après, les opérations d'or, donc là, on a en recette, on a en dépense tout à l'heure dans la section d'argent. Le chapitre dépense. Alors, on y a les dépenses. Besoin de financement 1,406,059. Alors ça, c'est tout à l'heure, les imputations du compte administratif. Le reste est réalisé. Ce sont tous les travaux pour lesquels on a fait un mandatement. Non, c'est un mandatement. On a fait une commande, pardon. Pas un mandatement, une commande en 23, qui n'a pas été réalisée en 23. Plus, plus, des 300,000 euros que l'on avait mis au budget 23 pour commencer à payer la gendarmerie. En fait, ce qu'on a fait pour la gendarmerie, on a mis 300,000 sur le budget 23 et un million de poussières sur le budget 24. En fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a expliqué au débat de ce budget terme, on a fait une autorisation de programme. Et avec les autorisations de crédit, on a fait, comme M. Journet, qui était l'approche à le savoir, on a fait une autorisation de programme sans le savoir. Donc, tout ça, c'est des travaux qui ont été commandés en 2023 et qui étaient budgétisés sur le budget 23. Remboursement de la dette en capital, puisqu'on a parlé tout à l'heure des intérêts qui se payent dans la section de fonctionnement. Le capital se paye dans la section d'investissement. Les dépenses d'équipement, c'est ce dont le maire a parlé tout à l'heure, c'est la création de l'actif, comme on va faire en 2024. Subvention, amortissement des subventions. Alors, autant on amortit les biens en section de fonctionnement, les subventions, elles sont amorties en dépenses à la section d'investissement et se constitue une recette sur la section de fonctionnement. Ça, c'est la cuisine budgétaire. Je vais vous expliquer, mais c'est tout compliqué. Neutralisation d'amortissement de subventions inversées, c'est parce qu'on avait trois appuis, il faut neutraliser les sommes qui n'ont plus à être amorties. Alors, après, les 2270, c'est une vieille histoire où il faut appuyer un compte qui s'appelle le compte 1069. C'était quoi ce compte 1069, déjà ? C'était quoi ça ? C'était sur plusieurs années, je crois, quand on l'a. C'est sur 10 ans, je crois, quand on l'a. C'est à l'année 14, à l'époque, un compte qui avait été artificiellement crédité pour éviter mon carrément et pour les collectivités, et ça doit faire le désert au second, c'est ce sur quoi vous aviez l'avis d'Amélie. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est à l'heure. Et donc, l'opération non dont je vous prie à l'heure, c'est le micro qui se retrouve en dépenses et en recettes. Et on équilibre. Donc, section d'investissement, 6 millions, 62 mille, 18 euros. La liste des travaux, chapitre par chapitre, je ne sais pas si je vais tout ouvrir parce qu'on va être à 21 heures. On va faire peut-être par des grosses masses. Donc, hôtel de ville, on vote 163 961. Là-dedans, c'est des travaux courants qu'on en a fait. Et il y a la rénovation du poste de police municipale. On en a parlé tout à l'heure. La venue communale, 473 mille. Monsieur le maire vous a dit tout à l'heure ce qu'on faisait, je vais peut-être revenir. L'assistissement pluvial, 80 mille. Alors là, c'est des sommes que l'on met au budget pour faire des extensions de pluvial s'il faut. Et pour accompagner la comité de commune qui a fait des travaux d'assainissement, la comité de commune fait l'assainissement des eaux musées. Et nous, tant que la rue est ouverte, on fait des travaux de pluvial. Parfois même, on crée le branchement de pluie. Défense incendie, bien ça, c'est la continuation de l'équipement de la commune en défense incendie. On en a parlé, je crois, en novembre, où on parlait de faire notre plan global de défense incendie. En fait, il faut qu'on crée un règlement du service public défense incendie. Et les services sont en train d'y travailler. On espère aboutir dans pas longtemps. Et après, ça nous permettra de nous proposer notre plan global de défense incendie de la commune. Pour votre information, c'est pas parce qu'on n'a pas voté le plan global qu'on régit pas. Je peux vous dire qu'on vient d'améliorer la défense incendie sur tout le quartier de Charpenay, qui n'avait pas de défense incendie réglementaire. Maintenant, on a une défense incendie très conséquente là-bas. On a créé une bâche en haut, sous Chadria, où on se tranche la voie sur le banc de la roue. Ça nous a coûté, à boutique de somme, de 26 000. Ça, ce seront des mots de l'incendie. Les TSP, vous savez, c'est Terrasseau Service Plus, c'est-à-dire que c'est des gens qui s'expriment sur Internet ou qui viennent à la mairie. Bernard, tous les matins, prend les réclamations. Et parfois, il faut faire des travaux, donc on a un petit budget pour répondre aux attentes au fil de l'eau de nos concitoyens. Projet pour les écoles, 211 000. Il y a, M. le maire l'a dit tout à l'heure, Prévert, on met 42 000 euros pour commencer les lignes de réhabilitation de l'école du maire. Et l'invitation de Suzanne de la Corpe, 87 000. Puis après, tout le reste, ce sont des dépenses d'équipements, du style des ordinateurs, du style des chaises, du style... Il y en a une partie qui est faite pour Suzanne de la Corpe. Un projet pour la culture, le maire s'en a parlé tout à l'heure, il y a le projet de refaire une salle pour l'école de musique. Le vieux terrasseau, ce sont des salles de Colombie, parce qu'il y a toujours un escalier, une rambarde, quelque chose qui se détériore, il faut aussitôt aller le préparer. Sport, stade, équipement, 406 000. Le maire l'a dit tout à l'heure, il y a la première tranche pour la salle pénis de table. Le projet est vraiment affiné. On l'a présenté au club la semaine dernière ou la semaine d'avant. Le projet est satisfait pleinement. Il y aura aussi une somme pour l'étude, la réfection de la tribune du stade. Pont-Vieux, Bastien-la-Vézère, ce sont les travaux que l'on fait pour draguer le sable qui s'accumule pour pouvoir passer la gabarde. La vie de Dieu, c'est une fête de travaux sur la place. Avec ça sur la charnan de l'eau, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est en fait l'autorisation du programme de 1,340 millions. Il n'y en avait mis que 340 l'année précédente, l'année 23, ce qui fait qu'en est 4, on met le complément. Les travaux sont d'ailleurs bien avancés. Le bureau de l'assurance, je ne sais pas, enfin, il n'y a rien sur l'année. Cartier-Gois-Ferré, bien ce que j'ai dit tout à l'heure, les études pour la fiche de la gare, on dit, elle est très, très avancée. Après, ce sont des autres opérations, c'est-à-dire, là, on met les achats de véhicules, les achats de matériel, les autres choses. Et, le chapitre 204, c'est la consuite de l'amélioration, de la mondialisation de l'éclairage technique pour 516 millions. J'ai eu des niches, je crois tout à l'autre fois, mais je vais le redire. Les prévisions, entre guillemets, les rentabilités seront très dégradées, parce qu'on croyait qu'on allait remplacer les lèvres que nous avions avant par des LED, sauf que la puissance de l'éclairage des LED est très inférieure. C'est-à-dire qu'il faut prévoir d'augmenter les points lumineux. Par exemple, si vous allez sur la place des Martyrs, en pleine nuit, c'est quand même, je n'ai pas envie de dire, le mot en plus sur le bloc. Donc, on est en train de faire une étude pour mettre le masque supplémentaire. Donc, quand on va mettre les investissements complémentaires à les investissements qu'on a déjà fait, je vous avais dit que le taux de retour sur investissement était autour de 12 ans. Là, je ne sais pas comment il va être, parce qu'on n'a pas le montant des investissements. et il va certainement s'approcher des 20 ans. Il faut le savoir, on fait des choses, mais l'État, disant, dit, vous allez commencer à faire des économies, c'est plus au fou. Parce qu'on veut que ça éclaire autant qu'avant, mais ce n'est pas forcément du moins que ça... Ça éclaira un peu moins, c'est même qu'avant, mais vraiment, c'est vraiment trop sauf, à la place des Martyrs, vraiment. Vous avez dû l'expérimenter, c'est vraiment sauf. Après, les travaux en régie, pour l'individu. Les commentaires, je vous les ai faits quasiment au fil de l'eau. Je vais arrêter là. Les recettes de l'investissement, elles sont constituées par les restes à recouvrer de l'année passée, je vous l'ai dit, pour 1.635-1.9. L'affectation des résultats, 817-433, je l'avais dit précédemment aussi. Le virement de la section de fonctionnement, pour 1.825-1.635, je l'ai dit. Dotation aux amortissements aussi. Le fonds de commission à CVA aussi. La taxe de neige, je manque aussi. Le processus, je vous l'ai expliqué. Et les subventions aussi. On passe au budget Annex. C'est donc presque fini. Le budget du cinéma, qui s'équilibre en fonctionnement, 356.383, et un investissement à 176.577. Au niveau des investissements du cinéma, on va remplacer le projecteur pour 44.245. Alors, on va mettre du projecteur ultra-moderne, je ne vais pas vous décrire, parce que jusqu'à là, on est compétent. Et on va remplacer la lave. Il est à noter que la prévision du déficit va baisser, puisqu'elle est de mémoire, elle était à 86, et on va l'estimer à 82. Enfin, au niveau du jardin imaginaire, c'est un budget qui s'est défi libre en fonctionnement à 638.503, et un investissement à 334.562. Quand vous avez fait voter, l'année dernière, le principe de déléguer la gestion, la procédure est en place. Voilà, j'ai terminé. Merci Jean-Yves. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce budget ? S'il n'y a pas de remarques, c'est bien. Pas sur votre, c'est beau. Vas-y, allez-y. Vous avez des remarques ? Oui. La procédure est en faute, ça veut dire quoi est-ce que vous êtes en faute ? Il y a des délires. On a reçu des appels, des manifestations des candidats, et puis la commission d'appels d'or, ça réunira bientôt. Voilà. et on verra l'un d'état. En ce qui concerne le budget... Oui, il y a quelques mots. Salut, Monsieur le procédé. Oui, donc, pour l'un point, autre part, on avait donné, on a dit, très favorable aux orientations budgétaires. Donc le budget ou que la mise en chiffre des orientations budgétaires, donc on retrace ce budget. J'avais à l'époque fait remarquer que la situation se devenait quelque peu plus difficile, malgré qu'elle reste assez confortable, avec une épargne nette qui perdait 500 000 euros en deux ans. Et ce budget est le reflet de ce qui avait été dit à l'époque. Ce budget n'est pas facile, donc votre présentation est assez difficile à suivre, dans le sens où, je ne sais pas si c'est dans un but d'être plus simple, il y a quand même un certain nombre de mélanges de choses entre les excédents reportés depuis des années et les résultats de l'année précédente. Et donc, au-delà de la M57, qui change un certain nombre de choses, de votre volonté de prendre de plus en moins le centre culturel, de la médiatisation de certains fonctionnements, il y a à l'avenir quelques petits points qui pourraient poser problème concernant les investissements, puisque, en général, on présente, c'est plus au CA d'ailleurs qu'au budget, les résultats année par année. Or, en 2023, en investissement particulièrement, vous avez une année très déficitaire, de 2,9 millions, qui est importante, et qui ne sont compensées que par les excédents reportés des années précédentes. Jusqu'en 2022, votre excédent était autour de 1,5 millions, et en 2023, le déficit est de 1,4 millions. Ce qui veut dire que ça s'équilibre en reprenant les résultats reportés des autres années. Donc, il faudra faire attention dans les prochains investissements, que, si vous en faites trop, bon, investissement en 2023, les dépenses étaient de près de 7,5 millions, et les recettes de 4,5 millions. Donc, c'est là que ça explique un résultat négatif sur les investissements en 2023 de 2,9 millions. Alors, vous avez repris les excédents, les résultats à la fois de 1,4 millions de la section d'investissement jusqu'en 2022, et de 1,5 millions des résultats d'exercice 2023. Donc, ça, c'est possible, et ça équilibre le budget, et tout est présenté dans vos grandes masses entre les résultats de l'année et les résultats reportés. Voilà, c'est ce qui équilibre tout ça. Donc, ça peut se faire, il n'y a pas de problème, mais ce qu'on peut pas se faire tous les ans, ça vient d'où ? Est-ce que les recettes, est-ce qu'il aurait fallu faire de l'emprunt ? Est-ce qu'il aurait fallu faire à un certain moment un certain montant ? Ça peut être un problème dans les années qui vont arriver. Donc, proprement dit, le budget, ça confirme tout ça. On voit bien que les charges augmentent, ce n'est pas spécialement propre à la vie de terrain 100, ni à votre gestion, mais bon, caractère général, 8,45, le personnel, 7,5, les autres charges, 2,3 millions face à 1,7 millions. Voilà, malgré en plus la baisse des déficits des budgets annexes, malgré la baisse des subventions, et malgré la baisse des charges financières, le fonctionnement augmente, et les recettes de l'éliciteur, les recettes de fonctionnement, elles, sont plutôt, je l'ai noté tout à l'heure, les recettes de fonctionnement, sont plutôt à la baisse, en tout cas, elles n'augmentent pas, les services de 344, ça passe à 311 euros, et même les impôts, l'augmentation par l'état des bases de 3,9%, ça passe à 7,3 millions, à 7,2 millions, les dotations baissent, toutes les recettes baissent, les charges augmentent, et vous allez présenter de façon globale, les résultats de l'année, avec les excellences, qui permet d'équilibrer ce sujet, au courant sur le 1,68 et sur le 0,02. Voilà, donc, à l'avenir, c'est ce que vous l'avez dit, il faudrait être particulièrement vigilant. Oui, 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 ce ne sera pas facile, c'est sûr. Mais les difficultés sont plus importantes que cette présentation. Non, 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 je comprends pas bien ce que tu disais, pour 2020. Je vais répondre dans une relation très technique que j'ai fait. Très technique que j'ai fait. Je vais répondre très technique que j'ai fait. Si vous prenez la section d'investissement de l'année 2024, vous voyez, il y a une ligne... Non, ça, j'ai le 23. Non, non, mais d'accord, je vais expliquer pourquoi. Il y a une ligne qui s'appelle « Virement, je dirais, 24 » de 1,148 millions, qui permet, en fait, de dépenser tout ce qui est en face. J'enlève les deux premières minutes. Ça permet de rembourser le capital. Donc, le 1,148 millions, c'est un 5,5 millions, c'est l'épargne brut. Quand on enlève le remboursement du capital, c'est l'épargne nette. Et après, on fait des dépenses d'investissement à 2,7 millions, en mobilisant tout ce qu'on en a, plus des subventions. Cette ligne qui s'appelle « Virement, je dirais, 24 » on ne passe pas à l'écriture. Ce qui fait que tous les comptes administratifs de toutes les communes de France sont déficitaires au niveau de la section d'investissement. Parce que ne passant pas cette ligne qui est la recette principale de la section d'investissement, on ne peut être qu'en déficit. Et l'État, enfin, la structure budgétaire veut ça et c'est assez simple parce que ça veut dire qu'on ne passe pour équilibrer la section d'investissement de l'année passée que les sauvres dont on a besoin pour l'équilibrer. Si, parce qu'on peut passer des sauvres de la section du fonctionnement à la section d'investissement, on ne peut pas faire l'inverse. De ce fait-là, tous les comptes administratifs de toutes les communes de France, je ne prends pas les communes qui font 108 ans, sont déficitaires parce qu'on ne passe pas cette ligne. Alors, en fait, notre compte administratif au niveau de la section d'investissement montrait qu'en recette, on avait besoin de 817 000 euros. C'est ce qu'a dit Bernard, c'est ce qu'impose le décret. Il faut qu'on commence par affecter nos résultats à l'appurement des comptes du CA de l'année 1-1. Donc, on n'a pas cette idée. entre vos recettes et vos dépenses, il reste à réaliser disons que c'est... Non, 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 non. Ça, c'est l'affectation... C'est la différence entre 1 637 000 et 1 1 47 000. Non. Ça, les 847, les 817, ça fait partie du résultat du compte administratif de l'année 2023. Et après, on passe en dépenses le besoin de financement aussi. C'est-à-dire qu'on a un peu rente au compte. Alors après, le reste à recouvrir, ce que j'ai expliqué, au niveau des recettes, ce sont des subventions qui sont insécrites au budget 2023 et qu'on n'a pas encaissées parce que le travail n'est pas fini. Donc, on les recouvre. Il n'y a pas de bistouille et de sans recettes fictives. C'est du réel, c'est des chauffes qui étaient inscrites au budget 2023. Et le reste est analysé. Je l'explique aussi tout à l'heure. C'est toutes les commandes qui ont été faites en fin d'année et pour lesquelles on n'a pas reçu de facture. Sauf les 340 000 euros pour la gendarmerie où on avait inscrit cette somme en prévision de démaner la révision de faire les travaux en 2023 et on n'a pas pu commencer en 2023, on l'a commencé en 2024. Ce qui fait qu'on reporte intégralement dans cette somme qui n'a pas fait l'objet d'une commande. Mais tout le reste, ces deux premières lignes sur la sélection d'investissement, ce ne sont que des écritures comptables de choses réelles. Le vrai budget commence à partir de la troisième ligne. Il reste à réaliser il y en a tous les ans, il y en a moins. Il y en a beaucoup moins d'années plus. Il y en a moins d'années plus. Il y en a moins d'années plus. Et l'année prochaine, notre section d'investissement sera en déficit parce qu'on ne passera pas la recette principale qui est le virement de la section de fonctionnement. c'est de la mécanique budgétaire. Je l'ai expliqué l'autre jour au tableau. Ce qui était en fonction c'était en excédent ou c'était en 2022 ? Pardon ? En 2022 ? En 2022 ? Je retourne vers vers mes collègues. Je ne faisais pas les chiffres. Mais de toute façon, on ne peut pas être en excédent vu les sommes de l'entreprise. C'est compliqué votre décision de fonctionnement. C'est vrai que c'est un peu... Non mais la comptabilité publique n'a rien à voir avec la comptabilité de l'un d'autre pays. Alors, rien à voir. Mais le plus dur à comprendre, c'est pas ça pour moi, c'est les histoires des amortissements qui sont des dépenses d'un côté des recettes. Ça, il faut le piger. Oui, ça c'est... Bon, la situation n'est pas simple mais elle n'est pas catastrophique. En revanche, je dois vous d'accord avec le fait que nos dépenses elles augmentent de part l'éducation, de part des besoins nouveaux, on a serré, on a passé je ne sais pas combien d'heures à 5 ou 6 heures on a serré tout ce qu'on a pu et surtout, c'est que, comme vous dites souvent pour le département, nos recettes, elles sont contraintes. On a quasiment... c'est pour ça que ça aura des limites d'un jour, c'est ce qu'on dit. C'est comme tout ce que j'ai dit. Et voilà. Ça aura ses limites. OK. Oui, je vous ferai grâce, je ne vous ferai pas une lecture détaillée des comptes du budget. je voudrais juste vous dire que sans c'est... c'est pas... un contexte contraint. Je voudrais saluer quand même l'avancement du projet d'EHPAD. Non. Ça peut être comment ça va aller. Mélodie, non. Non, je ne sais pas. Ah, c'est tout à l'heure. 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 Donc, Renée, peut-être, par rapport à l'avancement du projet d'EHPAD, de voir déjà les chiffres en face de... je pense que ça fait plaisir aussi, de voir que ça avance. Moi, je voudrais noter une volonté de faire avancer également la réalisation des équipements culturels et sportifs. Et je suis ravie de le voir au sein de ce projet avec l'arrivée municipale pour le sein de l'EHPAD, la création de l'école de la Femme, la création de l'école de musique avec un lieu. Ça, je voulais le souligner. Je repréciserai peut-être que pour les jardins de l'imaginaire et l'urgence, c'est pour ça que je posais la question de passer à une DSP6. c'est une autre décision parce que ça a été voté. Mais pour redynamiser, donc, revoir la scénographie, redynamiser cette activité touristique qui en a bien besoin. Et voilà, je voulais juste souligner un budget prudent en ces temps incertains et qui, j'espère me tromper, mais malheureusement, je ne crois pas, prépare des difficultés à lancer pour 2025. Donc, toutes les réalisations qui ont dû être faites, je les salue et je les ai en pourraient. Merci. Merci bien. Parce qu'il ne concernait pas d'ouïe, on a eu une réunion l'autre jour, justement, où on a choisi des cabinets d'architectes qui vont concourir. Je n'ai pas pu être pressée puisque j'ai été sur un ordinateur de directeur de la salle de musique actuelle pour s'en réserve. D'accord. Donc, il y a trois cabinets qui ont été retenus et qui vont concourir maintenant. On a proposé un projet. C'est quand même un projet qui dure. Qui dure. On l'a fait accélérer. On a réussi jusqu'à présent. Voilà. Donc, c'est parti. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce budget ? Comme vous dites, c'est un budget prudent, mais je crois qu'il faut être prudent. Vous avez pu le noter, on ne fait pas appel aux finances cette année. On ne fera pas d'emprunt. Donc, vous avez d'autres questions ? J'ai encore d'autres questions. Donc, on va pouvoir passer au vote. Mesdames, Messieurs, pas d'autres questions ? Non. Donc, on va pouvoir passer au vote de ce budget qui est pour. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs. Alors ensuite, l'autorisation de programme et crédit paiement. Assez son. On en a parlé tout à l'heure. Alors, un des principes des finances publiques repose sur l'annualité budgétaire pour engager des dépenses d'investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices. C'est ce que vous a expliqué, j'arrive tout à l'heure. La collectivité doit inscrire la totalité de la dépense la première année, puis reporter d'une année sur l'autre le solde. La procédure des autorisations de programme et de crédit de paiement est une dérogation à ce principe. Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et j'osistique en respectant les règles d'engagement. Favorise la gestion plurienne des investissements et permet d'améliorer la visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. Alors, afin de permettre l'engagement des projets réalisés sur plus des années sans mobiliser la totalité des crédits sur un seul exercice, je vous propose d'autoriser la création d'une autorisation de programme intitulée réhabilitation de la salle de tennis de table et d'autoriser l'ouverture de crédit comme suit montant d'autorisation de programme 380 000 euros crédit de paiement 2024 180 000 euros crédit de paiement 2025 200 000 euros. C'est ce que tu as expliqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est pour ? Je vous remercie. Constitution de provision pour risque et charge créances douteuses. Alors, dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution des provisions pour les créances douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la réglementation. l'analyse effectuée conjointement avec le comptable et la commune des restes à recouvrer a permis d'identifier les créances devant faire l'objet d'une provision. Ainsi, pour les deux derniers exercices, je vous propose de constituer une provision d'un montant de 3 000 euros sur le budget principal, de 200 euros sur le budget jardin et de 100 euros sur le budget cinéma. Voilà. On ne faisait pas ça avant. D'accord. Si il y a des questions particulières, c'est pour. Je vous remercie. Attribution de subvention aux associations. Alors, comme vous le savez, la ville apporte son soutien financier à un grand nombre d'associations pour les aider à pérenniser, développer leurs activités, amener des projets, mettre en place de nouvelles actions ou événements. Elle le fait sur la base des dossiers de demande de subvention reçus, en tenant compte notamment de facteurs tels que le niveau d'activité des associations, leur nombre d'adhérents, l'accès des publics les plus larges aux actions proposées, leur contribution à l'animation de la ville, la part des fonds propres, etc. Le soutien à cette vie associative apparaît comme essentiel est indispensable pour faire de la commune un territoire vivant. Les acteurs associatifs en sont l'un des piliers de leur action concours à faire de terrassons une ville, de liens, de liens sociaux, de liens sportifs et de liens culturels. Alors, le dernier exercice a démontré l'importance du tissu associatif. Elles ont démontré aussi sa fragilité et la nécessité de le soutenir et de l'accompagner. La commune est le premier échelon de ce soutien. Elle intervient non seulement par l'attribution de subvention mais également par la mise à disposition de moyens matériels, salles, accompagnements techniques, etc. Et ça, on ne le souligne pas assez, ça représente des sommes très importantes. Afin de concourir au développement de la pratique associative mais également assurer l'ensemble de ces acteurs une stabilité dans la conduite de leur projet, l'enveloppe attribuée aux subventions des associations a été portée à 315 000 euros dans le budget 2024. Malgré la baisse affichée qui résulte de l'intégration dans le chapitre du personnel des cotisations liées aux oeuvres sociales des agents et de la réduction de la subvention accordée au laboratoire, c'est une enveloppe stable. Donc on va pouvoir voter sur certaines délibérations mais il va falloir que l'on sorte. Bon, en ce qui concerne l'amical laïque, il n'y a personne qui est dans l'amical laïque, d'accord, donc on peut passer au vote. Nous vous proposons une subvention de 17 000 euros. Il y a des billes et remarques ? Non, on passe au vote direct qui est pour Je vous remercie. Alors, Prestal FM. Alors, ne participe pas au vote. Qui c'est qu'il y a ? Coralie, alors, est-elle pas là ? Caroline, Stéphanie Porte. Attendez, une autre. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Attendez, attendez, attendez. si peut cro partie de la vie-même ? ... Si peut croire de la vie-même. Non. Si peut croire de la vie-même ? Parce que vous m'avez mis. Mme Doubis, Mme Verdier, Mme Chevalier, n'importe. On est certainement d'accord. La banque-là est siège au conseil d'administration de l'Etat. La banque-là est siège au conseil d'administration de l'Etat, l'enquête du conseil départementiel, et l'enquête de la banque-là. Donc ça va ? Vous êtes mis d'accord ? C'est bon. C'est bon ? On va passer au vote alors. Une subvention de 9 500 euros. Qui est pour ? On peut rester à l'effet. Vous pouvez rentrer. Centre culturel. Il y en a qui va rester. Alors, centre culturel. Coralie, tu es devant. Stéphanie, tu sors. Laurent, Monteil. Fabien, Jobert. Il n'y a plus resté personne. Régine, tu es dehors. Et M. Valade. Je vous propose une subvention de 45 000 euros. Qui est pour ? Je vous remercie. C'est bon, vous pouvez rentrer. Vous pouvez rentrer. Oui. Alors, ensuite, le laboratoire, je vous propose, pour finir la saison et ce qui est engagé, une subvention de 70 000 euros. Pour finir, la programmation qui va jusqu'au mois de juin. C'est ça ? Qui est pour ? Je vous remercie. Tant jeune. Une subvention de 15 000 euros. Qui est pour ? Je vous remercie. Le foot, le foot, le satin. 11 000 euros plus 2 000 euros de subvention exceptionnelle. Qui est pour ? C'est pourquoi il y a des 100 000 euros exceptionnels ? Parce que c'est un anniversaire. Parce que, non, non, c'est pas un anniversaire. Ils ont besoin de matériel. On leur fait, on leur raconte une petite aide parce qu'il y a trois ans, ils ont acheté un minibus, qu'ils ont financé par eux-mêmes. Et là, ils ont des petits... Ils ont des soucis. Ils ont des soucis de mécanique. Il n'y a pas l'histoire des potos, non ? Non. Non, pas l'histoire. Les potos qui sont interdits, qui ne sont pas interdits ? C'est interdit. Bon, c'est interdit. D'accord. Les potos d'embrovie, on ne peut plus en mettre. Bon, on a voté pour le... Alors, qui est pour ? C'est 11 plus 2. Merci. Et l'UST, 25 000. Qui est pour ? Je vous remercie. Les autres délibres, on les votera un peu plus tard au prochain conseil, parce qu'on n'avait pas reçu tous les dossiers. Donc, on avait une minibat limite, mais bon. Il faut essayer de les rattraper quand même. Voilà. Admission en non-valeur. Alors, les recettes proposées à l'admission exceptionnelle en non-valeur en 2024... Ça, 2024 ou 2023 ? 2024 ? Déjà ? Oui. Concernent essentiellement des produits de cantine scolaire. Ces produits n'ont pu être recouvrés malgré les recherches et poursuites effectuées. En date du 15 février 2024, M. le Présorier nous a proposé l'admission en non-valeur des créances suivantes, 499,55 euros. La prise en charge des créances éteintes suivantes, pour 120 euros. Je vous propose donc de suivre les propositions du Présorier. Bon, pas de questions particulières, j'ai pour. Je vous remercie. Alors, les questions diverses. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous sollicitons une subvention auprès de la région. Alors, on en a parlé tout à l'heure, nous allons changer le projecteur du cinéma pour un équipement laser, qui est plus économique, moins énergivore, etc. Plus durable dans le temps et qui demande moins de maintenance. Alors, au regard des impacts positifs, la région Nouvelle-Aquitaine peut nous accompagner dans cet investissement. Je vous propose donc de m'autoriser à la solidité à hauteur de 20% de l'investissement hors taxes, soit 8 849 euros. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, on mobilisera en parallèle l'avance de la taxe sur les entrées en salle des spectacles cinématographiques. Ça se rajoute à la subvention du CNC. C'est ça, c'est celle-là. Non, c'est pas la même. C'est pas la même ? Non, non, c'est pas la même. Non, non, c'est pas la même. Non, non, c'est pas la même. Le sens que le CNC, c'est le sens national du cinéma. Et là, c'est la région avec quelqu'un, je ne sais pas. Ah non, mais la région, oui, d'accord, oui, c'est ce que je vous disais. Ça devrait être une grosse partie. Oui, d'accord. Donc ça devrait être une partie que non, le noyau de l'exemple. Une partie, une grosse partie. Une partie, une grosse partie. Ce qui serait bien. Vous êtes d'accord qu'on fasse ça le qui est pour, contre cette demande de subvention ? Je vous remercie. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, renouvellement de la Convention avec l'Andès. L'épicerie sociale apporte auprès de plus de 100 familles chaque année une aide alimentaire digne et responsable. Les familles ont la possibilité de faire leurs achats alimentaires et de produits d'hygiène, comme dans n'importe quelle épicerie, mais elle n'en paie que 10% du prix réel. L'économie réalisée leur permet de pouvoir consacrer une part de leur revenu à la conduite d'un projet qui peut aller de réécrire du librage de leur budget jusqu'à la poursuite d'une formation. Ce projet étant formalisé avec la conseillère en économie sociale et familiale de la ville. Depuis sa création, l'épicerie est adhérente à l'Association nationale de développement des épiceries sociales et solidaires. Cette adhésion nous permet non seulement de faire partie d'un réseau, mais également de bénéficier de programmes nationaux d'approvisionnement ou d'opérations de promotion. Cette adhésion arrive à son terme et je vous propose de m'autoriser à la renouveler pour une durée de 3 ans. Pas de questions particulières ? Qui est pour ? Je vous remercie. Alors, ce que je vous disais aussi, autorisation d'ancienne consultation pour l'installation d'un distributeur de maillots de bain. Suite à la première année de fonctionnement de la piscine municipale, il a été constaté que certains usagers ne disposaient pas des équipements conformes aux règlements intérieurs. Principalement, il s'agit des tenues de nage. Autrement dit, des maillots de bain. D'accord. L'année dernière, nous avons été contraintes de leur refuser l'entrée en les invitant à aller s'équiper avant de pouvoir accéder au bassin. Il y a des sociétés qui proposent l'installation de ces distributeurs. Et en conformité avec les règles liées à l'occupation du domaine public communale, je propose de m'autoriser à lancer des consultations afin que les sociétés intéressées puissent nous transmettre leur proposition et les modalités d'indemnisation de la commune pour l'utilisation de cet espace public. Donc on verra bien ce que ça donne. Pas de question particulière qui est pour... Je vous remercie et je vous remercie, mesdames et messieurs. Nous avons terminé. Je n'ai rien voulu.